J'ai toujours eu, depuis l'adolescence, aussi loin que je m'en souvienne, un rapport très singulier à l'art. Et je ne dis pas singulier par hasard. Depuis l'adolescence, ça a toujours été difficile pour moi de rencontrer des personnes qui seraient aptes à comprendre le grand vertige que je peux ressentir quand je découvre une œuvre. Quand je parle d'une œuvre, ça peut être un morceau de musique, un film ou parfois une peinture. Je rentre d'un bref séjour à Madrid où j'ai eu l'occasion d'aller visiter les trois principaux musées et il se trouve qu'au musée du Prado, je suis tombé en admiration face à une œuvre. Et cette œuvre, c'est celle-ci. Une peinture de Lorenzo Valles où l'on voit un tableau assez énigmatique. Ici, vous avez une femme qui est allongée, il s'agit de Jeanne de Casting. Et une femme qui est au chevet de son lit, qui demande à ses courtisans peut-être, ou en tout cas à trois hommes, de se taire. Je ne sais pas précisément ce que ce tableau décrit. Soit Jeanne est simplement en train de dormir et vous avez une jeune femme qui demande le silence pour ne pas troubler sa tranquillité. Soit elle est simplement en train de vivre ses derniers instants. Parmi les milliers d'œuvres que j'ai eu l'occasion de voir pendant ces cinq jours, c'est probablement celle-là qui a le plus attiré mon attention et je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Alors comme d'habitude, dans ces moments-là, je note sur mon petit bloc-notes le nom de l'artiste qui a réalisé cette peinture et le nom de la toile pour pouvoir ensuite me replonger dedans. Le soir, je discute avec une amie qui avait elle aussi visité ce musée, mais à son rythme. On était tous les deux à des endroits différents du musée. Et je lui remontre ce tableau. Comme moi, elle trouve qu'il dégage quelque chose d'un petit peu particulier et à ce moment-là, je me dis que je vais aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur la personne qui est représentée, donc Jeanne Ier de Castille. J'y apprends que c'est une femme qui était destinée à être reine au XVIe siècle, la fille de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle de Castille, qui étaient appelées les rois catholiques, qu'elle a vécu à une période durant laquelle l'Espagne avait fait énormément d'efforts pour que le catholicisme soit la religion officielle. Donc il y a eu beaucoup de guerres contre les populations musulmanes de l'époque. Et qu'elle était la troisième héritière de ce royaume. Elle avait devant elle un frère et une sœur, Jean et Isabelle, qui vont tous les deux décéder. Isabelle va donner naissance à un fils qui s'appelle Michel, qui lui aussi va mourir. Et donc c'est Jeanne et son mari qui deviennent les successeurs officiels des rois catholiques. On apprend aussi que son mari, Philippe de Hasbourg, finit par décéder et qu'à partir du moment où son mari décède, Jeanne sombre petit à petit dans la folie. Elle finit par mourir en 1555 dans la chapelle royale de Grenade, en Andalousie, où se trouvent justement les mausolées des rois catholiques, donc ses deux parents, ainsi que son époux appelé Philippe le Beau. Au moment où je découvre ce tableau, je ne tilte pas sur le titre de la peinture. Le titre de la peinture, c'est la démence de Jeanne la Folle. Il faut que je rentre à la maison et que je lise une partie de l'article Wikipédia, dont je vous ai fait la lecture à l'instant, pour qu'enfin, une petite graine de doute commence à germer dans ma tête. Je me demande ce qui a poussé les historiens et les historiennes avec le temps à appeler Jeanne de Castille, Jeanne la Folle. Et là, je me fais une réflexion. Le male gaze, si bien décrit par Iris Bray dans son ouvrage Le regard masculin. Finalement, ce qu'on comprend du male gaze, c'est une toute petite portion. Iris Bray raconte que le male gaze dans le cinéma, c'est la façon dont les hommes vont filmer décors de femmes ou raconter des histoires d'amour avec un regard très masculin. A savoir une hyper-sexualisation des corps, présenter des femmes comme si elles étaient des objets à la disposition des hommes, etc. Une autre chose qui m'est revenue à l'esprit quand je suis rentré à la maison le soir, c'est que j'avais traversé un certain nombre de salles dans lesquelles il n'y avait aucune femme qui n'était représentée sur aucun tableau. Ce sont ces deux éléments-là qui m'ont fait me demander pourquoi Jeanne de Castille était restée à la postérité comme étant Jeanne la Folle. L'histoire officielle, celle qui est racontée partout dans l'article Wikipédia et sur beaucoup d'autres articles sur Internet, vous aurez tous les éléments dans la description que vous pourrez aller consulter par vous-même, c'est que c'était une femme horriblement jalouse et qu'à la mort de son mari, elle a sombré petit à petit dans la folie. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une autre façon de raconter l'histoire de Jeanne de Castille ? Faut qu'on parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez savoir une chose importante. Je ne suis pas historien. J'ai toutefois une admiration profonde pour les historiennes et les historiens qui sont capables de consacrer autant d'années de leur vie à la recherche parfois d'un simple document pour pouvoir étayer leur théorie. Cette dévotion totale à la vérité, qui les pousse à s'engager dans une voie simplement pour faire la lumière sur des événements passés ou pour simplement mieux comprendre des personnages, est source d'une grande admiration. Néanmoins, malgré mes lectures, malgré les précautions que je vais prendre, il est tout à fait possible que je sois légèrement imprécis dans mes propos et l'espace commentaire sera là bien entendu pour que vous me corrigiez. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure la théorie que je vais vous présenter, qui n'est bien entendu pas la mienne et qui est une théorie qui est défendue et vous aurez encore une fois des ressources bibliographiques pour pouvoir vous faire votre avis par vous-même, si cette théorie est prise au sérieux, si cette théorie est réellement quelque chose de considéré comme plausible. Ce qui est sûr, c'est que même dans les articles un petit peu plus mainstream qui parlent de Jeanne de Castille, il y a beaucoup de points qui posent question. L'article qui lui est consacré décrit son enfance de la façon suivante. Elle bénéficie d'une éducation intellectuelle et religieuse soignée. On lui enseigne le latin et le français, la danse, la couture et la chasse. Elle est élevée dans la religion catholique et c'est important à retenir pour la suite, à une époque où est sur le point de s'achever la reconquista, à savoir l'élimination de l'islam de la péninsule ibérique avec la destruction du royaume de Grenade en 1492 par les armées de ses parents dits les rois catholiques. Son éducation est assurée par sa mère, assistée par une femme qui s'appelle Béatrice Galindo et un dominicain Andrés de Miranda. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur son enfance dans cet article. Et pourtant, si on pousse les recherches un petit peu plus loin, voilà ce qu'on découvre. Un historien raconte le contenu d'une lettre écrite par le marquis de Dénia, Jolier en chef de la captive, je vous expliquerai après, qui a écrit à Charles Quint qui est son fils, le fils donc de Jeanne de Castille, le 25 janvier 1522 et qui décrit la chose suivante. Si votre majesté voulait employer contre elle, donc Jeanne, la torture, ce serait à bien des égards rendre service à Dieu et faire en même temps bonne œuvre envers la reine elle-même. Les personnes de sa disposition ont besoin de cela. Et la reine, votre grand-mère, punissait et traitait sa fille, la reine, notre dame souveraine, de la même façon. Il y a deux explications que j'ai pu trouver sur internet au comportement tyrannique et très violent de sa mère à son encontre. La première étant qu'elle ne semblait pas particulièrement intéressée par les affaires de l'État, pour une troisième de la lignée dans le rang des héritiers ses problématiques, et surtout qu'elle ne ferait pas preuve d'une dévotion religieuse sans faille. On apprend donc déjà que dès le plus jeune âge, Jeanne subit des châtiments corporels infligés par sa mère et par les personnes qui entourent sa mère, par ses précepteurs. On nous décrit après les circonstances de son mariage, en 1496, quand elle a 16 ans, où elle épouse Philippe de Hasbourg. Philippe de Hasbourg, c'est quelqu'un qui est amené à contrôler les principautés d'Autriche, les Pays-Bas, le comté de Bourgogne et le Portugal. Quand on continue la lecture de l'article, on nous explique qu'il s'agit d'un mariage de raison. C'est comme ça qu'il l'appelle. On pourrait aussi appeler ça un mariage politique ou un mariage forcé. Jeanne n'a donc pas choisi son époux, mais dans son malheur, elle finit quand même, heureusement pour elle, par tomber éperdument amoureuse de son mari, elle perd son grand frère, sa grande sœur et son neveu. Sa mère désapprouve formellement son attitude à ce moment-là. Il semblerait que Jeanne, éperdument amoureuse de son amie, se délaisse des affaires d'État, se délaisse petit à petit de la religion et donc sa mère demande un compte-rendu sur son état psychique. On envoie donc un prieur qui va alors rendre un rapport très sévère, décrivant l'accueil glacial que lui aurait réservé la princesse, décrite comme atone, passive et effacée derrière son flamboyant époux. Pas grand-chose d'étonnant à ça. Vous avez sa mère, Isabelle de Castille, qui désapprouve son comportement moral, qui désapprouve le fait qu'elle ne soit soi-disant pas assez dévote à sa religion, qui va lui envoyer quelqu'un pour demander un compte-rendu sur son état moral, sur son état religieux. Pas étonnant qu'il n'ait pas été accueilli de la meilleure des façons. Et ça, c'est bien expliqué dans cet article-là. À peine fut-elle arrivée à Bruxelles en 496, que des bruits inquiétants sur l'orthodoxie de la jeune archiduchesse parvinrent à Madrid. Et Isabelle envoya aussitôt en Flandre frère Thomas de Matienzo, sous prieur de Santa Cruz, pour ramener sa fille à la vraie foi. Le moine la trouva froide, glaciale même, s'il faut en croire ses rapports, et surtout méfiante à son égard. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela ? Elle ne demanda même pas des nouvelles de sa mère, au moins dans les premiers temps du séjour de frère Thomas. Elle négligeait le ménage. Au demeurant, il la jugea tiède dans sa croyance, mais non incrédule. Si elle ne consentait point à se confesser, au moins assistait-elle à la messe qu'elle faisait célébrer dans le palais même. C'est là, je trouve, que cet article de Jean-Marie Cauchy est très intéressant, puisqu'il appelle l'intrigue prétendue, polémique réelle, l'hérésie de Jeanne la Folle. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'accusation de folie, qui est faite à Jeanne, en tout cas dans son jeune âge, est en réalité un prétexte pour juger le fait qu'elle ne serait soi-disant pas assez dévote à la religion catholique. Pour affirmer ça, Jean-Marie Cauchy se base sur les travaux d'un homme qui s'appelle M. Bergenroth. L'article nous dit par la suite que, ne montrant aucun goût pour les affaires d'État, s'est assimilé à de graves troubles de la volonté, incitant dès 1501 sa mère Isabelle à présenter au Cortès son testament, le testament donc d'Isabelle, instituant Ferdinand comme régent du royaume de Castille, son mari, dans le cas où Jeanne ne pourrait pas assumer le trône. Une sorte de prophétie volontairement autoréalisatrice. En 1502, Jeanne de Castille et son mari Philippe le Beau ou Philippe de Hasbourg se rendent à la cour d'Espagne pour y recevoir le serment des Cortès qui la reconnaissent, elles, pour future reine. Par la suite, on nous raconte que Philippe le Beau rejoint la cour de Flandre laissant Jeanne enceinte de l'enfant Ferdinand, seule à Burgos avec sa mère. Jeanne est abandonnée par son mari, laissée avec sa mère qui envisage déjà le fait qu'elle ne puisse pas gouverner comme s'il la destituait par avance, enceinte de son enfant. Et déjà, à ce stade-là, entre un mariage forcé, une mère qui envisage potentiellement de lui retirer son pouvoir et le fait qu'elle soit abandonnée par son mari à porter un enfant toute seule, on commence à comprendre ce qui peut se jouer dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. On continue la lecture de l'article qui nous dit c'est à l'occasion de cette visite prolongée de Philippe le Beau qui s'éloigne de Jeanne alors qu'elle est enceinte qu'en 1503, les médecins établissent dans un rapport adressé au roi Ferdinand II un diagnostic terrible de la situation mentale de l'infante d'Espagne. La décrivant en proie à un mal incurable. La jeune femme se montre tellement éprise de son mari qu'elle vit leur séparation du fait de sa grossesse comme un deuil. Sa passion, jugée comme indécente à cette époque, empêche selon eux tout exercice du pouvoir dans des conditions normales. On reproche à Jeanne de Castille de vivre mal le fait que la personne qu'elle aime le plus au monde s'éloigne d'elle au moment où elle est enceinte et que pendant le même temps, on la laisse à sa mère tyrannique qui a eu usé de châtiment corporel sur son enfance. Et on s'étonne de ça. On apprend ensuite que l'histoire de Jeanne de Castille avec la violence masculine est loin d'être terminée. En effet, on nous dit la chose suivante. Délaissée par son mari infidèle, elle se montre d'une jalousie maladive. En effet, le couple, après avoir connu 4 années de bonheur conjugale, se déchire. Elle est contrainte de rester à Burgos jusqu'en avril 1503 dont elle cherche à partir contre la vie de sa mère qui la retient indéfiniment loin de la cour de Bruges. Elle ne réussit à embarquer qu'en juin de cette année-là pour découvrir que son mari la trompe. Et là, vous imaginez une femme qui a été élevée dans la violence, qui trouve une façon de fuir dans son mariage les châtiments qu'elle reçoit chez elle. Elle tombe folle amoureuse de son mari. Son mari l'abandonne quand elle est enceinte. Elle doit jouer des pieds et des mains pour pouvoir enfin le retrouver pour découvrir que son mari est infidèle. Nouvelle preuve de violence masculine. Isabelle, sa mère, finit par décéder et son père a une attitude qui est indescriptible. A la mort d'Isabelle en 1504, Ferdinand II d'Aragon se déclare régent de la couronne de Castille pour le compte de sa fille et répand dans le même temps le bruit de son inaptitude à gouverner. Jeanne, qui s'est commise dans des voies de fait contre les maîtresses de son mari, se voit alors contrainte de signer un aveu de faiblesse passagère admettant s'en remettre à son époux pour gérer ses états et ses royaumes. Elle découvre l'infidélité de son mari. Elle se rend coupable de voies de fait, donc de violences à l'encontre de ses maîtresses et son père se sert de ça pour l'éloigner de la régence. La suite, c'est un concours de virilité. On nous dit que c'est l'escalade entre le régent Ferdinand II d'Aragon, son père, et Philippe de Hasbourg, son mari, qui espère tous les deux gouverner, sans Jeanne, la future Espagne, l'un au titre de sa fille, l'autre pour le compte du futur Charles Quint dont il est le père. Tous deux s'avérant heureux bénéficiaires à déclarer Jeanne folle. Mais ça, c'est des choses qui devraient apparaître beaucoup plus clairement dans les articles qui parlent d'elle. Ce jeu de manigances politiques qui va tout faire pour se servir de rumeurs autour de la folie d'une femme pour l'empêcher de gouverner. Et si ces hypothèses s'avèrent vraies, dans ce cas-là, comment se fait-il qu'on appelle encore Jeanne de Castille, Jeanne l'affole. Philippe le beau finit par mourir. On nous explique que son père, Ferdinand, profite alors de la mort de son gendre et du fait que ses petits-enfants soient mineurs pour prendre le pouvoir en Castille. Jeanne, elle aura été considérée comme reine pendant un délai très très bref. Il fait alors enfermer Jeanne à Torcedias en 1509 et ses enfants lui sont retirés pour être élevés à la cour de Bourgogne. Par la suite, Jeanne sera destituée par son propre fils Charles Quint qui confirme sa relégation après la mort de son père Ferdinand II d'Aragon en 1516. Il lui aurait alors rendu très peu de visites en raison de l'état dépressif dans lequel elle se trouve du fait d'un enternement ou d'un emprisonnement dont elle tient son propre fils responsable. Elle est complètement isolée, trahie par son mari, trahie par son père, trahie par son propre fils. C'est une femme qui aura vécu toute sa vie sous l'influence de la domination masculine. On nous dit qu'on ne peut pas contester sa maladie puisqu'elle est enfermée. Personne ne peut la contester. Il n'y aurait a priori pas de source fiable à l'époque qui pourrait attester de sa folie. La passion amoureuse désespérée puis les persécutions en vue de la faire interner tant à Bruges qu'à Burgos ont certainement contribué à aggraver sa maladie, sa dépression. Ne pouvant se fier à personne dans un état de solitude morale totale, ses enfants ne lui sont d'aucun secours. Elle ne bénéficie d'aucun allié. Son fils lui-même devient son concurrent pour la couronne de Castille et d'Aragon. Dans ces conditions, avec le handicap d'une certaine faiblesse morale, elle n'a pas la moindre chance de pouvoir conserver son trône. Et son emprisonnement, sa séquestration, elle aura duré 49 ans jusqu'à sa mort. On a affaire, là, je trouve, à une injustice historique profonde. Continuer à appeler Jeanne de Castille, Jeanne la Folle, avec toutes les violences qu'elle a pu subir, un emprisonnement de 49 ans, ça me paraît indécent. Mettre en avant, en premier lieu, dans la totalité des articles que j'ai pu lire, sa folie, avant de mettre en avant la quantité hallucinante de violences qu'elle a pu subir, ça me choque. Comme dit précisément, je ne suis pas historien. C'est une science qui est, je trouve, assez hermétique. C'est très difficile de pouvoir trouver des textes qui parlent de ça en détail et qui critiquent les différentes hypothèses. En revanche, moi, ce qui me paraît évident, c'est que la misogynie traverse les époques. Et on trouve des points communs que je trouve assez troublants par rapport à ce que certaines femmes peuvent vivre aujourd'hui. En l'occurrence, un mari infidèle qui sait que sa femme est profondément amoureux d'elle, qui sombre dans une forme de jalousie parce que son mari l'abandonne quand elle est enceinte, elle a vente de son infidélité, elle a la preuve de son infidélité et ce même mari finit par la faire passer pour folle. Ça ne vous rappelle rien ? Ça ne vous rappelle pas des techniques de gaslighting ? Le gaslighting, c'est ça, connu sous le nom de détournement cognitif. C'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour. aux mises sélectivement pour favoriser l'abuseur ou fausser dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Ça ressemble furieusement à un grand nombre de témoignages de femmes que l'on peut trouver sur internet qui se mettent en couple avec une personne dont elles vont tomber très amoureuses. Cette personne-là va leur donner juste suffisamment la bonne quantité d'attention pour garder cette personne-là sous leur contrôle, continuer à vivre leur vie comme s'ils étaient complètement libres, comme s'ils n'étaient pas engagés avec cette personne-là. Et quand cette femme en l'occurrence commence à émettre des doutes sur la qualité de la relation, commence à se poser des questions, on la fait passer pour folle. Je ne peux pas affirmer que cette hypothèse est l'hypothèse la plus probable de sa supposée folie. Je vous présente simplement les faits sous un jour un tout petit peu différent. Comme s'ils n'avaient pas été racontés avec un mail-gaze, comme si ces faits étaient racontés par une personne qui se mettrait en empathie avec Jeanne de Castille. Je suis extrêmement méfiant quant à la conclusion de sa folie, je ne vais pas vous le cacher, les différents articles que j'ai pu lire sur le sujet n'ont fait qu'accroître ma méfiance à ce sujet. Et je crois que la conclusion de cette vidéo, ce que je voulais vous dire, ce qui est important pour moi à vous dire, c'est qu'il est temps pour nous les hommes qu'on écoute concrètement les souffrances des femmes qui nous entourent, qu'on refuse de hurler avec les loups, qu'on refuse d'appeler folle quelqu'un qu'on nous demande d'appeler folle. La violence masculine peut pousser au désespoir. Et le problème n'est pas la réaction des femmes face à cette violence masculine, mais le fait que la violence masculine n'est quasiment jamais dénoncée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me corriger si j'ai pu dire des bêtises ou des imprécisions au cours de cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.